Cette marche pacifique de solidarité, c'est le moyen choisi ce vendredi 18 novembre 2022 par le SAMU Social Pointe-Noire, avec les associations membres du réseau intervenant sur le phénomène des enfants en situation de rupture, ré-hyper-en-cycle, pour faire la promotion des droits de l'enfant en vue de la célébration du 33e anniversaire ce 20 novembre à l'échelle internationale de la Convention internationale des droits de l'enfant. Parti du Rampoint de la Paix, ex-Rampoint Kassai, les défenseurs des droits de l'enfant ainsi que les enfants eux-mêmes en première ligne ont damé le macadam du boulevard Charles de Gaulle sous le regard étonné des populations. Accompagnés du rythme des fanfares des scouts, les enfants ont scandé leurs revendications. Les enfants ont des droits de l'enfant ! Les enfants ont des droits ! Les enfants ont des droits ! Avec des messages bien précis estampillés sur les banderoles et pancartes en carton, ils ont donné de la voix à leurs droits afin que tous voient et entendent ce que dit la loi à leur sujet. Marquant un arrêt à l'esplanade de la mairie centrale afin de rejoindre le point de chute à savoir la préfecture, ceci pour dire que tout comme les responsabilités sont partagées, la majeure partie incombe à l'autorité de faire respecter la loi. Ainsi, un échantillon d'enfants s'est exprimé. On nous confond de fond avec les bébés noirs, mais cela n'est pas de notre faute qu'on s'est retrouvé dans la rue. Nous vous demandons vraiment de reprendre à notre besoin de la discrimination car nous le vivons et nous le subisons vraiment. Alors nous vous prions, frères parents, chers parents, chères autorités, à non seulement veiller mais à appliquer ces lois afin que l'avenir d'une génération puisse être sauvée. Ainsi qu'il puisse avoir au moins quelque chose où manger ou quoi. Nous voulons aussi que chaque enfant puisse avoir, de soutenir, que chaque enfant puisse avoir quelque chose qui va l'aider, qui ne puisse pas devenir un jour un délinquant. Le cabinet du préfet à travers son directeur de cabinet Jean-Louis Bantou a pris acte pour transmettre acquis de droit. Certes, vous avez des droits, mais vous avez également des devoirs et nous restons attentifs à tout cela. Voilà pourquoi, au nom de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, nous prenons acte de tout ce que vous nous avez dit et nous vous remercions. Vive la journée internationale de l'enfant, vive la jeunesse congolaise, je vous remercie. Notons que parce que les enfants sont vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société, le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Sous-titrage ST' 501